Bonjour mesdames, c'est Isabelle de Strecbook Toujours! Aujourd'hui, je vais vous confectionner un petit projet, une petite carte et je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée d'utiliser ces trois couleurs ensemble. Donc, c'est un petit truc super facile. Je vous montre ça à l'instant. Donc, mon truc est tout simple. Je vais vous dire d'où m'est venue l'idée d'utiliser ces trois couleurs. En fait, je trouvais le papier célébration ben à mon goût. Donc, le papier design, la voie des airs. Je mets le combo couleurs qui était utilisé dans ce papier-là. Donc, quand on va voir en bas, tous les papiers à motifs dans les catalogues, c'est tout pareil. On voit ici, toutes les couleurs ont été mentionnées. Ardoise bourgeoise, bleu nuit, fraîcheur pastèque, macaron à la menthe, murmure blanc, pêche parfaite. C'est toutes les couleurs qui sont utilisées dans ce papier-là. Donc, j'ai utilisé le papier célébration pour réaliser cette carte. Cette couleur-là, c'est, je l'ai dit tantôt, c'est fraîcheur pastèque. Donc, je suis partie de cette couleur-là pour confectionner ma carte. Donc, j'ai sorti mon macaron à la menthe et mon bleu nuit. Je dois vous avouer que j'y aurais sûrement pas pensé d'assortir ces trois couleurs-là ensemble si je ne l'aurais pas vu dans le catalogue. Je vais commencer ma carte en vous donnant les instructions, les petites instructions pour la réaliser. Mon carton de base a 5,5 par 8,5. Je suis venue le plier en deux. Cette carte-ci, il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous voyez ici, la distance, elle est très mince. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mes cartons à 1 huitième de pouce plus petit tout le temps. Donc, ce carton-là, il n'y a pas, le bleu, là, je parle, il n'y a pas 4,25, il n'y a pas 4,25 par 5,5. Il y a 4,8 par, là, ça, ça mélange. J'ai 1 huitième de pouce plus petit. Donc, je pourrais les coller tout de suite sur eux-là parce que, dans le fond, ça va être ma base de cartes. Quand on colle des cartons qui ont juste 1 huitième de pouce plus petit, il faut être très attentif. Parce que si vous êtes bon en mathématiques, là, ça fait qu'il y a une petite bordure juste de 1 16e tout le tour. Je vais venir coller ça sur ma base de cartes. Puis, de venir mettre un carton bleu marine en dessous, là, ça fait vraiment ressortir la couleur, là. J'adore ça. Donc, la base de ma carte est faite. Je vais venir prendre le petit carton blanc, ici, pour étamper mes petites madames qui proviennent du jeu resplendissant. Mais je vais vous donner un truc pour les étamper. Vous allez avoir besoin d'un papier quadrillé, n'importe lequel. Vous allez venir mettre votre carton blanc au centre. En fait, vous allez trouver le point du milieu, le point zéro, dans le cas ici. Donc, mon carton blanc a 4 pouces et demi par 2 pouces et 3 quarts. Donc, j'ai 2 pouces et quarts de chaque côté. Avec l'encre noire, je vais venir commencer par étamper ma petite madame du milieu. Là, vous allez peut-être voir ma tête, parce que je veux m'étamper droite. Et voilà. Quand la selle du milieu est faite, souvent, là, on n'a même plus besoin du papier, parce que c'est facile de venir se centrer dans un plus petit espace. Mais avoir le milieu, c'est pas toujours évident. Fait que mes droits petites madames sont étampés. J'ai plus vraiment besoin de mon papier quadrillé. L'autre petit truc, c'est que pour faire les robes ici, je trouve le jeu des tempes vraiment brillant. Parce qu'on peut les colorier à la main, les petites madames. Mais si on n'aime pas trop le coloriage, là, ici, là, ce splash-là, là, c'est en plein pour faire les robes. Faire les robes des petites madames. Ça donne le look aquarelle. Donc, je vais y aller une couleur à la fois. Là, il s'agit juste de s'ajuster. Mais vous voyez qu'on y va quand même, à peu près, parce que de toute façon, c'est le look aquarelle. Donc, c'est pas si grave que ça, si ça déborde un petit peu de chaque côté. Je viens nettoyer mes étampes entre chaque étampage parce que, pour pas mélanger mes couleurs, je n'avais pas le pad d'encre fraîcheur pastèque. Donc, je vais venir utiliser le marqueur. Je vais venir, regardez, je vais venir déposer l'encre. Pas comme ça, mais plus sur le côté. Donc, de cette manière-là, je vais protéger ma pointe. Elle va me durer plus longtemps. Au prix qu'on paye notre matériel, là, on aime ça quand on y fait attention et que ça dure longtemps. Fait qu'en l'installant de cette manière-là, la pointe va rester belle. Donc, je viens remplir la petite robe de ma madame. Et voilà. Je viens laver mon étampes, encore une fois. Et je viens réutiliser la couleur bleu nuit. Ça sera pas long. Comme ça. Et voilà. J'adore le résultat. Les trois couleurs ensemble, là, j'aime vraiment ça. C'est dans ma palette de couleurs. Encore là, je suis venue me couper un carton bleu nuit, un quart de pouce plus grand que mon carton blanc. Non, pas un quart de pouce, c'est pas vrai. Un huitième de pouce. Donc, ça va venir me faire une petite bordure plus délicate de ce que je fais d'habitude. Tout à fait assortie avec le style de ma carte des petites madames. Pour le vœu, ici, j'ai utilisé « C'est à journée ». Je l'ai trouvé dans un jeu des temples célébrations « T-shirt design ». Ici, c'est à journée. Mais je voulais prendre deux minutes pour vous le montrer parce que moi, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Les pensées sont trop belles. N'oublie jamais tes rêves. En cas de doute, crée. Écoutez bien celle-là. Je sais que je peux. C'est un petit train qui parle. Ça, là, je vais mettre ça dans mon agenda. À tous les jours que je vais avoir un petit motton, là, c'est en plein genre de petites phrases que j'ai de besoin. Je vais venir prendre l'encre noire pour venir étamper mon vœu. Et voilà. Encore là, je me suis coupé une petite bande de papier et j'ai coupé mon petit carton un quart de pouce. Un huitième plus petit, un plus grand. Ah non! Regardez bien qu'est-ce que je viens de faire. Là, vous allez voir en direct, parce que je ne recommence pas, là. Je viens de faire une grosse tâche ici. Mais j'ai déjà mon idée sur comment je vais arranger ça. Je vais venir coller ma carte. Alors, vous voyez qu'Isabelle aussi, elle se trompe assez souvent. C'est juste que quand je me trompe, vous ne le voyez pas. Parce que j'ai déjà camouflé l'erreur que j'avais faite. Mais là, vous le voyez en direct. Mais je le colle pareil parce que j'ai déjà mon idée. En fait, je vais venir coller mon ornement dessus. Donc, mon ornement, au lieu d'être, comme sur l'autre carte, un peu sur le carton d'en haut, je ne sais pas si vous la voyez, là. Ici, je l'avais mis un peu plus haut. Bien, sur cette carte-ci, l'ornement va être ici. Alors, c'est ça. Pour coller cet ornement-là, il est plus fin. Je vais venir déposer un petit peu de colle tout le tour ici. Ça ne sera pas long. Il y a de la colle qui va sortir. Puis, en séchant, la colle, elle va devenir transparente. Donc, ça ne paraîtra plus. Donc, bien, là, je ne viens pas coller mon coeur d'une autre manière. Ça, c'est les petits ornements avec amour qui sont dans le catalogue Occasion. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère que vous avez apprécié ma carte et les petits trucs que je vous ai donnés. Si vous avez envie de commander le matériel, n'hésitez pas à m'appeler. C'est Célébration jusqu'à la fin mars. Donc, avec chaque tranche d'achat de 60 $ partout dans les catalogues, vous pouvez obtenir des jeux gratuits, comme ce jeu des temps-là, ou le papier Célébration que je vous ai montré ici. Il y a aussi toutes sortes de produits dans la petite brochure. Donc, pour toute commande, pour toute question, n'hésitez pas à m'en rejoindre. Mon site web, c'est le www.scrackbooktoujours.com. Et là-dessus, je vous souhaite une super de belle fin de journée. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada